... Présentation des personnages La famille Caldin Le père, Jacques La mère, Annie Le fils, Fabien La fille, Aude Le chien, Pitou Le lapin, Jojo Chapitre 1 Aujourd'hui, c'est le 4 septembre Aujourd'hui, c'est mon anniversaire Je suis heureuse et je suis triste Je suis heureuse, j'ai 12 ans Je suis triste, j'ai 12 ans Je suis heureuse, je suis libre Je suis triste, je suis responsable Je suis heureuse, c'est le début de l'adolescence Je suis triste, c'est la fin de l'enfance Je m'appelle Aude Caldin Demain, c'est la rentrée Demain, je suis en cinquième Mon frère s'appelle Fabien Il a 15 ans Il est en seconde Mes parents s'appellent Jacques et Annie Nous habitons dans un appartement A Paris L'appartement n'est pas grand Un salon Une cuisine Une salle de bain Une chambre pour mes parents Une chambre Pour mon frère Et une chambre pour moi J'ai deux cadeaux d'anniversaire Un livre de mon frère Et un lapin avec sa cage De mes parents Mon lapin s'appelle Jojo Il est jeune Il est brun Il a deux longues oreilles brunes Il a un petit nez rose J'aime beaucoup sa petite langue J'ai 12 ans Et je suis heureuse d'avoir un lapin Ce matin Ma mère me dit Il faut nettoyer la cage Tu es responsable Ce matin Mon père me dit Il faut donner à manger tous les jours à ton lapin Tu es responsable Ce matin Mon frère me dit On mange le lapin aujourd'hui ? Moi Je dis Je ne suis pas une enfant Je suis grande Et je suis libre Je m'occupe de mon lapin Comme je veux Le téléphone sonne C'est ma copine Julie Joyeux anniversaire Aude Merci Tu as 12 ans Tu as de la chance Oui J'ai de la chance Je suis une ado maintenant Tu as de beaux cadeaux ? Oui Un livre Et un lapin Un lapin ? Oui J'aime les animaux Mon frère a un chien Et moi maintenant J'ai un lapin Je suis très contente Il a un nom ton lapin ? Oui Il s'appelle Jojo Bon alors Demain je peux venir chez toi Pour voir Jojo D'accord Tu peux venir à la maison Après le collège Super A demain A demain Je vais dans ma chambre Pour voir Jojo Catastrophe La cage est vide Où est mon lapin ? J'ai 12 ans Et je ne sais pas Où est mon lapin Ce soir Ma mère me dit Il faut trouver le lapin Tu es responsable Ce soir Mon père me dit Il faut trouver le lapin Tu es responsable Ce soir Mon frère me dit Moi je dis Je suis triste Chapitre 2 Fabien Aujourd'hui c'est le 5 septembre Aujourd'hui c'est le lycée Je suis heureux Et je suis triste Je suis heureux J'ai 15 ans Je suis triste J'ai 15 ans Je suis heureux Je ne vais pas au collège Je vais au lycée Je suis triste Je ne vais pas au collège Je vais au lycée Je suis heureux Au revoir les petits Maintenant c'est sérieux Je suis triste C'est sérieux Il y a beaucoup de travail Je m'appelle Fabien Je suis le grand frère d'Aude Je suis au lycée En seconde Le lycée est loin Il faut marcher Prendre le bus Et encore marcher Il faut se lever tôt Les cours commencent à 8h Je suis content Mon copa Julien Va au même lycée Il habite dans ma rue Le matin Nous pouvons aller ensemble au lycée Il est 7h15 Je vois Julien devant ma maison Salut Salut, ça va ? Oui, et toi ? Ça va Tu es content d'aller au lycée ? Je ne sais pas Ce matin, j'ai sommeil Moi aussi Nous marchons en silence Le bus arrive Tu sais, depuis hier Ma soeur a 12 ans 12 ans ? Et elle est contente ? De ses cadeaux Oui, un livre Mon cadeau Et un lapin Le cadeau de mes parents Un lapin ? Oui, elle aime les animaux Mes parents n'aiment pas les animaux Moi, je ne peux pas avoir d'animal à la maison Ils ne veulent pas Maintenant, ma soeur et moi Nous avons tous les deux un animal Moi, j'ai mon chien Et elle a un lapin Je commence à rire Julien est surpris Qu'est-ce qui se passe ? C'est ma soeur Elle ne trouve pas son lapin Il n'est pas dans une cage ? Normalement, oui Mais la cage est vide Depuis quand est-ce que la cage est vide ? Depuis hier soir Hier soir ? Et ta soeur ne trouve pas son lapin ce matin ? Non, elle pleure beaucoup Mais votre appartement n'est pas grand Je sais Et puis, il y a ton chien Oui, mon chien cherche aussi Mais pas pour la mémoison Le bus est devant notre arrêt Julien me voit rire encore Hé, pense à Aude, la pauvre Oh, regarde Voilà le lycée Il est grand J'ai 15 ans Et je suis au lycée Le lapin de ma soeur me fait rire Le lycée ne me fait pas rire C'est sérieux Chapitre 3 Annie Aujourd'hui, c'est le 5 septembre Aujourd'hui, Fabien est au lycée Aude est au collège Je suis heureuse Et je suis triste Je suis heureuse Mes enfants sont déjà indépendants Je suis libre de mon temps Je suis triste Mes enfants sont encore indépendants Je ne suis pas libre de tout mon temps Je m'appelle Annie Annie Caldin Je suis la maman d'Aude et de Fabien Il est 8h L'appartement est propre Tout est propre Mais je ne trouve pas ce jojo Quelle idée d'acheter un lapin Où il est cet animal ? Bon, maintenant je ne peux pas chercher Je vais au supermarché pour acheter du pain De la viande, etc. Ah, j'ai une idée Je vais laisser une petite carotte Dans la chambre d'Aude Je suis au supermarché Bonjour Mme Caldin Ah, bonjour Mme Decourt C'est l'heure des courses pour vous aussi ? Oui, mes enfants sont à l'école maintenant Je suis libre Moi aussi Vos enfants ont quel âge ? Ils ont 4 ans et 6 ans Et votre grand Fabien ? Il a quel âge maintenant ? Il a 15 ans Oh là là, comme le temps passe Et Aude ? Elle a 12 ans depuis hier C'est une grande fille Oui, mais elle doit apprendre à être responsable Je raconte l'histoire du lapin Mme Decourt n'est pas surprise Avec les lapins, il y a toujours des problèmes C'est vrai ? Oui, attention au fil du téléphone par exemple Ah bon ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et votre chien ? Les chiens aiment les lapins, non ? Oui, mais il n'est pas intéressé Il préfère dormir dans le salon Devant le canapé Bon courage ! Merci, à vous aussi Je suis dans l'appartement Je pose mes sacs Je vais dans la chambre d'Aude Oh ! La carotte est un peu mangée Le chien n'aime pas les carottes Le lapin est sans doute dans la chambre Je vais à la cuisine Je passe devant le salon Et je vois le chien devant le canapé Le lapin est dans la chambre Et le chien est tranquille dans le salon Ah ! Il est idiot ce chien ! Mes enfants sont grands Ils sont au collège et au lycée Ils veulent des animaux Mais ils doivent apprendre à être responsables Dans cet appartement Je ne veux pas de lapin en liberté Et je ne veux pas de chien inutile Je veux un appartement en ordre Ah ! Mes enfants sont indépendants Et dépendants Je suis heureuse Et je suis triste Chapitre 4 Jacques Aujourd'hui C'est le 5 septembre Aujourd'hui Je ne travaille pas Je suis heureux Je suis heureux Mes enfants sont grands Je suis heureux J'aime mon travail Je suis heureux J'ai un ordinateur Et il est tout neuf Je m'appelle Jacques Jacques Caldin Je suis le père d'Aude et de Fabien Je suis le mari d'Annie Il est 8 heures Quand je travaille Je dois me lever très tôt A 6 heures Ce matin Je dors jusqu'à 8 heures C'est super Je me lève Je m'habille Je prends mon petit déjeuner Je me brosse les dents J'écoute les informations à la radio Il est 9 heures Ma femme Annie est au supermarché Le chien me regarde Il veut aller courir dans le parc avec moi Il est 10 heures Je suis sous la douche Quelques minutes plus tard Ma femme rentre du supermarché Elle va directement dans la chambre d'Aude Je vais lui dire bonjour Je suis de bonne humeur Ça ne va pas ? Non Ce lapin m'énerve Il se cache Regarde cette carotte Oui mais Il ne peut pas être loin Pas loin ? Mais où ? Je ne sais pas Mais le chien peut le trouver Le chien ? Il est nul Regarde Il est encore couché devant le canapé C'est normal Il est fatigué après le parc Ne t'inquiète pas J'installe mon ordinateur Et après je cherche Jojo avec lui D'accord ? Mon ordinateur est dans le salon Sur le bureau Je suis content Les enfants sont à l'école C'est le silence à la maison Je peux travailler tranquille J'allume l'ordinateur Rien Je regarde la prise derrière le canapé Tout va bien J'allume encore l'ordinateur Rien Je regarde derrière l'ordinateur Tout est normal J'allume l'ordinateur Rien Qu'est-ce qui se passe ? Mon ordinateur est tout neuf Ce n'est pas normal ça Ah ! Il faut rapporter l'appareil au magasin J'ai la garantie Mais c'est quand même énervant J'enlève le fil de la prise Et... Et comprend le problème Le fil est à moitié mangé Maintenant Je sais pourquoi mon ordinateur ne fonctionne pas C'est à cause du lapin Je vais voir ma femme dans la cuisine Regarde Le fil de mon ordinateur Oh ! C'est sans doute le lapin C'est possible Quelle idée de donner un lapin à Aude Si je trouve ce lapin Je ne suis pas content Je suis en colère Chapitre 5 Jojo Ce soir, c'est le 5 septembre Aude est triste Elle ne peut pas montrer son lapin à Julie Fabien est triste Il ne peut pas jouer sur l'ordinateur Maman est triste Elle ne trouve pas le lapin Papa est triste Il ne peut pas installer son ordinateur Tout le monde est triste Il est 20h C'est l'heure du dîner Tout le monde est à table Fabien Tu as beaucoup de devoirs à faire ce soir ? Oui, mon prof d'histoire donne déjà des devoirs Et toi Aude ? Moi, j'ai des devoirs d'anglais Je dois apprendre tous les verbes irréguliers Et je dois faire des exercices C'est beaucoup de travail Beaucoup de travail ? Tu rigoles ? C'est rien ça ! Regarde moi, ce que j'ai à faire Toi, tu es en seconde C'est normal Pauvre petite ! Et en plus, elle ne sait pas où est son lapin C'est triste Mais arrête ! Mon chien n'a pas de cage, lui Mais je sais où il est Laisse-moi tranquille Ça suffit tous les deux Mais tu sais Aude, ton lapin C'est un vrai problème Je ne suis pas responsable La cage ferme mal Aude commence à pleurer Soudain, le chien saute sur le canapé Arrête ! Pas sur le canapé ! Descends immédiatement ! Mais elle s'arrête Elle entend un bruit Toute la famille arrête de manger pour écouter Mais le bruit s'arrête La famille recommence à parler et à manger Attendez ! Écoutez ! Toute la famille fait silence Le bruit s'arrête C'est le lapin Il est derrière le canapé Elle regarde derrière le canapé Pas de jojo Fabien regarde sous le canapé Pas de jojo Aude regarde sous les coussins du canapé Pas de jojo Papa regarde derrière le canapé Tout en bas, il voit un petit trou Il se baisse Et il regarde Oui, il voit un trou Papa met sa main dans le trou Et il touche Jojo ! Pour une surprise, c'est une surprise Il prend jojo dans sa main Et il retire sa main du trou Le lapin veut sauter Et donne des coups de pieds pour s'échapper Mais papa a de grandes mains Le lapin baisse alors les oreilles Il baisse la tête Et il a l'air triste Le jeu est terminé C'est fini ! Maman est triste Elle voit le trou dans son canapé Maman est contente Elle sait où est le lapin Aude est contente Elle a son jojo Aude est triste Elle comprend que s'occuper d'un lapin C'est un peu difficile Fabien est content Il joue avec le lapin Quand Aude n'est pas à la maison Fabien est triste Il n'a pas beaucoup de temps pour jouer Papa est triste Il doit remplacer le fil de son ordinateur Papa est content Tout est bien qui finit bien Sûr Et elle est très bonne On l'a pas à la maison Il est très forte Il est très grande Il est Steuer Il est très fort Leu Il estisty Sous-titrage FR ?